bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc petit pic de rappel pour cette zone qui est ici entre khani et kombani qui est devenu une des charges qui date depuis des longues années vous voyez du fond là bas je vais m'avancer j'étais déjà venu ici pour filmer mais vu que ça m'amuse beaucoup je vous remets ça d'accord je vous remets ça je vais vous mettre toute la zone qui est pollué ici le véhicule qui est abandonné ici aussi et les déchets qu'on voit là bas vous voyez il commence à avoir des déchets dans l'eau il ya des poches même l'autre côté il ya des poches de sac poubelle qui traîne comme celui ci donc toute cette zone là est très sensible parce qu'il ya la rivière à côté et d'ici jusqu'au fond c'est pollué tout ce que vous voyez un petit but c'est des déchets d'accord tout ce qui est un petit but c'est des déchets donc chacun chacun est venu faire son tas depuis x x temps vous voyez à l'intérieur partout voyez c'est le même constat donc ici moi je rappelle cette zone là n'est pas une zone de décharge donc la commune doit faire rapidement enlever ça parce que ça fait des années que ça pollue ici à côté de la rivière qui est qui est là et donc ça devient très sensible cette histoire là c'est très sensible et puisque les gens sont très intelligents quand je fais des vidéos pour leur dire arrêtez de jeter il faut arrêter de jeter regardez il ya déjà trois mois j'étais venu filmer ici il n'y avait pas ça et maintenant il y en a plein c'est à dire que ça a motivé au lieu de démotiver les gens de venir ça a motivé ça a motivé certaines personnes de jeter de venir jeter ici voilà si c'est de l'amusement ici à mayotte en fait des gens ils s'amusent c'est drôle un serait drôle et oui c'est drôle puisque c'est drôle qu'on s'amuse c'est normal je vous encourage à jeter un petit peu plus sur la route comme ça ça va intéresser des gens qui sont responsables des zones comme celle ci un d'accord des la zone d'état voilà c'est c'est à l'état ça c'est pas c'est pas la population donc les gens ils viennent déverser comme ça il n'y a pas de contrôle puisqu'il n'y a pas de contrôle que tout le monde jette comme il veut et on se retrouve avec un résultat qui est comme celle ci plein de merde partout donc voilà le constat qui a ici je vais vous remettre je vous la remettrai et moi j'attire l'attention j'attire l'attention à ceux qui ont le la gestion de la commune d'accord ceux qui ont la gestion d'ici d'agir très rapidement de faire enlever ça d'accord quitte à mettre un grillage pour éviter que les gens viennent jeter mais il faut très rapidement à venir faire enlever ça d'accord vous voyez les poches poubelles qui commence à aller dans l'eau et oui c'est une réalité des amis et là on a un eau qui est très pur très clair souvent on dit ici qu'il n'y a pas d'eau etc etc et regardez ce qu'on a au fond de l'eau c'est pas possible de la boire donc voilà les amis le constat de ici entre combani et carni voilà c'est ça le constat les amis il faut agir très rapidement donc on a regea vanu wendatama wakaono ulata zizi tu madame suona parlin vanu entre kahani na combani mais i mahadisi alina kaya filme na kaya te bavou toujours wat was continue toujours no lata bila marge malgrèche tu zile nazi heads abavu yaani watu on a continué toujours on l'aise toujours ta moua sidi parentia l'air a choco mamma d'azzozo singe appareni avu avu la troterie mawa jane toa yvannu watu quakilato a virou anna slata tu quakilombrombe l'anarche tuzai monal gari a sur l'adaption par l'ambla virou anna s'regulat nam continué tu mwassilishe mmm C'est parti. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. 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 C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait.